Yeah, yeah, yeah Tu pourriras Ma poil dans le froid Alors, salut ! Bon j'ai des problèmes J'ai des problèmes de fond vert J'ai des problèmes, regardez J'ai des problèmes Voilà, j'ai des problèmes, là aussi j'ai des problèmes Bon ça va pas du tout Je suis extrêmement déprimé, ça se voit Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui est un jour spécial, aujourd'hui Il y a eu une mise à jour de foyer cailloux On va aller voir ce que ça donne, vous avez été beaucoup À m'en demander, pour une raison J'avoue que j'ignore Mais en tout cas, eh bien Eh bien nous allons jouer à ce jeu Donc foyer cailloux, aussi appelé Hearthstone Et voilà, comme d'habitude, s'il y a des drops Ce n'est pas ma faute, mais souvent dans mon Créno de stream Souvent dans mon créno de stream Il y a des petits drops Ça va être lassant Non, foyer cailloux Alors non, foyer cailloux J'en peux plus de ce jeu de cartes pérables Oh ça va J'en fais jamais J'en fais jamais Donc foyer cailloux Mise à jour de foyer cailloux Petite mise à jour de l'interface Petite mise à jour du lighter Et au moins Je vais en faire Il y a eu des nerfs Et tout Il y a eu des trucs J'en ai pas fait depuis la dernière fois Depuis longtemps Et Et voilà On va faire peut-être même une petite partie d'arène Mais avant tout J'espère que vous vous rappelez De ce que c'est Hearthstone Donc je vous rappelle que Hearthstone C'est un jeu de cartes En free to play Qui est en bêta En bêta fermée C'est à dire qu'il faut avoir une clé D'invitation pour pouvoir y jouer Tout le monde n'a pas de clé Les clés Bon maintenant Sont quand même assez répandues Si vous voulez y jouer en général Vous y arrivez Si vous traînez un petit peu Il y a toujours des gens qui en ont Et à qui il en reste Je n'en ferai pas gagner Je n'en ai pas Là tout de suite Et T'as pas assez de fric pour l'arène Je ne t'ai Non mais si on va payer On va payer juste pour vous montrer Pour les besoins du stream C'est un stream professionnel On a des milliers d'argent Exprès pour ça Enfin bon Dans tous les cas Et bien Un jeu de cartes En free to play Disponible en bêta fermée Et Bientôt Et bien J'ai un écran noir normal Bah non pas normal Qu'est-ce que vous racontez Et donc bientôt Le jeu sortira Comment ça pareil Ah non Ça n'a pas commencé Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Non non Faites F5 Ça va Non 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 Il y a du son et tout Il n'y a pas d'écran noir Bref Donc voilà Hearthstone Donc c'est un jeu de cartes Et en plus je voulais en faire Parce que Et bien Vous savez demain On a une émission Sur Duel of Champions Avec Taipuz Skyheart Et Lege Et voilà L'occasion pour nous De voir un petit peu Ce que propose la concurrence Que Duel of Champions Est un free to play Un jeu de cartes Free to play Dans l'univers de Might and Magic Déjà disponible en free to play Et là Hearthstone Lui Et bien Sera bientôt disponible Alors il sera disponible aussi Sur les téléphones Donc Android Iphone Et même peut-être Windows Phone Mais je ne sais pas Donc demain Grosse émission Sur Duel of Champions En prime time D'ici là Et bien Enfin d'ici là C'est pour ça que je voulais faire Un petit peu de Hearthstone Pas sûr qu'on en fasse deux heures Je ne sais pas encore Mais en tout cas voilà On est bien dans ce jeu Alors Premier changement d'interface qu'on voit Alors bon au niveau des quêtes Ça n'a pas vraiment changé Je vous rappelle qu'il y a des quêtes journalières Dans Hearthstone Tous les jours Qui vous permettent de gagner de l'argent Par exemple si aujourd'hui Je fais deux victoires avec un mage Ou un chamane Et bien je gagne 40 pièces d'or Si aujourd'hui je fais une victoire Avec un paladin Ou un guerrier Enfin deux Je gagne 40 pièces d'or Et si je fais des victoires Avec un guerrier également Deux pièces d'or Donc ça veut dire que si je fais Mes deux victoires avec mon guerrier Et bien j'aurai 80 gold Ce qui évidemment Est énorme Et absolument exceptionnel On peut annuler certaines quêtes Ah oui par exemple Si j'annule cette quête Et bien ah d'accord On peut annuler une quête Au hasard Et ça nous fait victoire du paladin Ou du prêtre Alors que des quêtes de victoire Alors je ne connais pas très bien le jeu En toute honnêteté Et je n'y avais pas beaucoup Beaucoup joué à l'époque J'avais joué avant le reset J'avais pas mal joué avant le reset Qui était il y a maintenant Un mois ou deux je crois Et depuis je n'avais pas trop joué Vous voyez j'ai 12 victoires En classé Alors pour l'instant je suis un poulet Et voilà En fait c'est ça qui s'est passé Prochain rang Gnome lépreux Donc bien sûr Le ladder a un petit peu changé Et maintenant L'interface est un petit peu plus claire Maintenant quand vous choisissez Une partie classée C'est bien classe Voilà vous avez votre truc classé Et le non classé C'est un petit soleil Pour rigoler Donc voilà on va partir Alors j'ai un deck Qui s'appelle Balanceman Je ne connais plus exactement Et bien la composition de ce deck On va partir On va voir ce qu'il en est On part en partie classée Bien sûr On ne joue pas au poker sans argent Sinon ça n'a aucun intérêt Donc partie classée Bien sûr Et si on se fait défoncer Et bien c'est pas grave Et si on gagne Et bien tant mieux Alors ça me recherche un adversaire Le lag évidemment Et adversaire convenable J'ai failli tomber sur l'adversaire au rabais Mais non je suis tombé sur un adversaire convenable Très bien Je joue contre l'Antalona Un mage Je suis un poulet J'ai une carte supplémentaire J'ai mon Drake Azur Je ne me souviens pas du tout Du tout De Du jeu en fait Je ne me rappelle plus de rien J'ai quasiment tout oublié Parce que je suis naze Image miroir Et boule de feu Parfait Avec la pièce En plus Et bien très bien Image miroir Invoque d'un serviteur Avec provocation Très bien Et bien on va faire pareil De notre côté C'est parfait Alors j'ai vu que la provocation En fait les pros L'a joué en premier Bon après Attention Ne vous fiez pas Ne vous fiez pas Alors le classé c'est toujours Plus tu play Plus tu montres Alors non justement Ça a changé Apparemment maintenant Quand vous perdez Vous perdez des points Il y a une sorte de système de MMR Et Vous perdez des points Alors on a toujours le décor Qu'on peut bouger Le plancher Regardez le plancher Le plancher se casse Non ? Il se finit ça ? Ah voilà Voilà cassé Euh Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là on peut ouvrir la porte En chewing-gum Porte en chewing-gum Qui se plie bien sûr Euh voilà Pas très intéressant Alors j'ai toujours cette pièce Qu'on fait en serviteur Pour vocation Machin Bon On va faire comme lui Je copie Bêtement Il ne faut pas poser trop de cartes Parce que sinon Si le mec a un sort de zone Il va me massacrer Alors je ne sais pas ce que veut dire Le 25 en dessous J'imagine que c'est le dernier rang Et qu'on commence Par 25 Tu ne perds des points Que dans les 5 derniers rangs De ranking Ah Bah c'est bien Ça permet de monter Jusqu'au truc Et ensuite Et ensuite non Bon Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Faisons notre barrière de glace Oh quoi que J'ai masse carte après tout 1 2 3 4 5 6 7 Bon Toujours rien qui indique Le nombre de cartes Ça m'énerve un petit peu Mais bon C'est pas grave Euh Qu'est-ce qu'on va faire ? Ça fait quoi ça déjà ? Qu'est-ce que ça fait ça ? Allez on va essayer de l'éliminer lui Gardons des points J'aurais pu poser mon Maître bouclier de Senjin Mais je vais attendre un petit peu La copie C'est rare Bon l'entité miroir C'est un peu tôt peut-être Ah quoi que ce Yeti M'aurait bien servi Mais il ne l'aurait Pardon Probablement pas posé A ce moment-là Bon Alors j'ai 5 points de mana Hypothétique On va mettre ça On va mettre ça Bon moi vous savez Indiquer le nombre de cartes restantes dans ton deck T'as juste à passer la souris Non ce que j'aimerais C'est avoir un truc qui indique le nombre de cartes qu'on a là Parce que souvent quand on en a genre 8 On le voit pas forcément direct Ah bah c'est bon c'est indiqué J'ai 7 cartes C'est écrit là Non le mec Alors j'ai perdu des trucs Bon j'ai rien regardé de ce qu'il a fait Donc je vais probablement me faire massacrer Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué au jeu Alors Cri de guerre Dégâts des sorts Non cri de guerre Piocher une carte Bon très bien Qu'est-ce qu'on va faire On va faire Il nous faudra un petit sort de zone Ce serait pas mal Je ne vais pas faire l'entité miroir tout de suite Le mec a une armée devant toi Bref Pas très intéressant Voilà On va éliminer cette créature Donc là je vais prendre 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 points de dégâts dans ma gueule Ah j'ai oublié de mettre le nom du jeu Bon je pense que tout le monde connait Hearthstone Et ceux qui ne connaissent pas Bah tant pis Voilà barrière de glace Bon Barrière de glace Barrière de glace qui vous permet d'avoir 8 points de vie supplémentaires Le jeu d'hier c'est Rogue Legacy Oui Ah charge de clé divin Voilà un personnage qui envoie du steak Voilà un personnage qui envoie du steak Ok Bon Alors qu'est-ce que je vais faire Bah il faudrait que je commence à nettoyer le tableau Mais le problème c'est que bon Le problème c'est que Je ne vais pas ship quelque chose C'est quand même dommage Mais je n'ai pas trop de créatures C'est un petit peu dommage Oh que faire Après on a une sorte de De mèche qui nous permet de jouer Je crois que la mèche a été raccourcie d'ailleurs J'avais vu ça passer dans un patch Ok bon allez Je vais moutonner Petite boule de feu ici Et voilà J'ai plus que 20 points de vie Il faut quand même que je fasse attention 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Là il m'envoie 9 dans la gueule 9 sans rien faire Plus une boule de feu à 6 Ça fait 15 Ouais il y a moyen que je meure A ce tour là en fait S'il a les bonnes cartes Pas s'il a une pyro Mais quand même Ça peut faire Je pense que je vais me faire Massacrer Donc voilà Boule de feu Donc 5 points de vie Et là invoque un golem Donc là il me faudrait évidemment Un machin Un pilier de feu Mais bon Ça ce serait invoquer la chance Et on n'invoque pas la chance D'un jeu de cartes On la contrôle Alors nous allons faire ça Alors pas sûr que j'ai encore perdu C'est fort probable Mais pas encore sûr Voilà Voilà Bon difficile Très difficile quand même Donc là Il va m'attaquer avec celui-là Il restera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Et 8, 9 Ouais bon Je vais sûrement perdre J'aimerais tellement pouvoir jouer A ce jeu Jouer à ce jeu Bah Il y a pas mal de clés Qui circulent sur internet Alors il y a des concours Il y a beaucoup de gens Qui ont des clés Qui Ah voilà Il m'a fait un terminé Un bien joué pardon Donc ça veut dire qu'il va me battre Et il y a pas mal de clés Qui circulent sur ce jeu Pour en choper un peu partout Et Et voilà Tu dois t'entraîner à ce jeu Pas vraiment Pas vraiment Alors Poulet furieux Je ne m'entraîne pas vraiment à ce jeu Je ne suis pas Un tryharder Je pense qu'il faut quand même Malgré tout Il passait beaucoup de temps Je pense aussi que les gens Qui ont passé beaucoup de temps Sur ce jeu Et qui ont vu pas mal de streams De Hearthstone Se sont grandement améliorés Il y a eu des compétitions Déjà qui sont sorties On a vu certaines Certaines habitudes Qui commencent à se créer Dans les decks des joueurs Certains Certains combos Très puissants Et également Bon voilà N'empêche que N'empêche que Ça reste Quand même Le même jeu Même s'il y a eu Le gros patch On a toujours cette fameuse boutique Où on peut acheter Un paquet Avec des gold Du jeu Qui sont ici Indiqués en bas Là où il y a mes Rezal social Donc 25 gold Actuellement Mais ça coûte 100 D'avoir un paquet Voilà 2 paquets 2,69€ 7 paquets 8,99€ 15 paquets 17,99€ Et blablabla 40 paquets 45€ Après il faut tous les ouvrir Un par un Pour l'instant Il y a une assez mauvaise gestion D'ailleurs de l'ouverture De multiples paquets C'est un petit peu Un petit peu naze Alors pour avoir une clé Demandez sur Twitter Avec le hashtag HearthstoneFR Ok 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 Euh voilà Bon Au niveau des quêtes Alors on n'est pas obligé De faire de la classer Bien sûr Vous pouvez aussi Vous entraîner Contre les bots Ou faire du non classé D'ailleurs Contre les bots Vous avez d'abord Pour débloquer Toutes les classes Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Pour ceux qui ne connaissent pas du tout D'abord vous affrontez Toutes les classes Pour les débloquer Et ensuite Vous les affrontez en expert Et si vous les battez Toutes en expert Je crois que vous avez un truc Mais je ne sais plus C'est le moment de te mettre Hearthstone Ah ouais Ah j'ai pas vraiment le temps De manière générale Donc voilà Là ça m'indique Le nombre de cartes de base Que j'ai Par rapport au personnel Ah 300 gold 300 gold si on bat Si on les bat tous Très bien très bien Après vous avez l'arène Bon l'arène A mon avis Il ne faut pas vraiment faire d'arène Si on ne connait pas bien le jeu Moi c'est un système Que je n'aime pas vraiment Mais je pense que Je comprends les gens qui aiment bien On a le provoke invoque bait Donc voilà Je vais tenter une partie classique Je vais quand même essayer D'en gagner une Sur ce stream Ce serait pas mal Mais bon Je suis un poulet Donc il doit bien y avoir Des gens aussi nuls que moi Sur le matchmaking En parlant de matchmaking D'ailleurs Aujourd'hui Valve a annoncé Qu'il y aurait un matchmaking Et un classement MMR Dans Dota 2 Donc c'est marrant Donc une sorte de classement Avec des points Un petit peu comme dans H.O.N Pour ceux qui ont connu le truc Alors je ne me souviens plus du tout De ce que j'ai Dis donc dans ce deck Là on va enlever le tigre Est-ce qu'il y a plus nul que poulet Oh je ne pense pas Parce que Moi je n'avais pas de rang particulier Et je vois que tous les mecs en face Sont poulet Donc j'imagine que non C'est parti pour le loup de la mort Non mais go Go Le poussin Ah peut-être le poussin Peut-être le poussin Le dindon Oh le dindon Ok Non sérieux Je ne sais pas du tout Alors Donc j'ai perdu un Ok j'ai perdu le truc Bon ce serait con de faire ça On va faire notre histoire Parce que là ça donne des buffs Donc ce serait dommage En quoi c'est marrant Un mec qui glisse sur une peau de banane Ça c'est marrant Ah Pourquoi Il y a eu un reset des classements Avec cette mise à jour Donc on recommence tous au rang de poulet Ah ouais Mais ça c'est dommage quand même Parce que les mecs qui ont masse carte Vont affronter des débutants Ça veut dire qu'il va y avoir Une journée un petit peu affreuse Pendant laquelle Les mecs qui viennent de commencer le jeu Vont affronter des mecs qui ont 4 légendaires Donc c'est quand même Quand même décevant Donc peut-être que j'ai choisi Le pire jour pour jouer à Hearthstone Oui on se tape que des top masters là Ah merde Bon en même temps Ils s'en foutent un peu Les autres ils montent Et euh Les autres ils montent Et ils s'en foutent Putain il m'a fait un trait de l'ombre Sur un Sur un grizzly quoi 4 points de dégâts Pour une map Pauvre petite bite Pauvre bite Alors faisons Réduisons au silence cet homme Enfin cette chose Voilà Le silence qui permet d'éliminer Le pouvoir Full bait Donc ça c'est un deck full bait Et provocation Donc il y a des baits Et des provocations Et je suis chasseur Qui a des trucs pour les baits Donc c'est super les baits Rends 2 points de dégâts Et rend 2 points de vie au héros Ok Voile mortelle Death coil Ceux qui ont joué à World of Warcraft Alors 1, 2, 3, 4, 5 Alors faisons ça Voyons voir Alors là le soucis C'est S'il a un sort d'AOE Donc un sort de zone Qui va me massacrer Parce qu'ils ont tous 2 points de vie les pauvres Donc il suffirait qu'il ait un Un je sais plus quoi Les flammes infernales Là ou un truc comme ça Et ça me massacrerait totalement C'est pas mal d'avoir du leash life Avec le démoniste Parce que votre connexion Vous enlève 2 points de vie Pour piocher une carte Les sorts de zone sont chers Il ne pourra pas te le lancer Peut-être 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 En tout cas nous On va pouvoir un peu nettoyer après ça Rends 3 points de vie Vous voyez Lui il a du leash life C'est vraiment pas mal On va éliminer cette succube On va éliminer des trucs Éliminons des trucs Ah il m'attaque à mort Ah ouais Il continue de me massacrer Et de me focus Comme un salaud Ah invoque le compagnon animal Ça c'est Misha C'est de la bombe On le fera peut-être après Pour l'instant j'aimerais mieux mettre le maître chien Alors 2-2 Et provocation à une bête alliée Donc on va le faire Sur lui Voilà Et nous allons éliminer Et bien Et bien cette femme Cette femme horrible Oh merde je suis trop con Oh je suis trop con J'ai fait une erreur J'ai fait une erreur J'aurais dû éliminer le mec à droite Parce que comme ça J'aurais gardé ma carte provocation Ça aurait été bien Donc vous voyez ça Il y en a qui sont là Oh quel boulet Et tout Donc c'est le genre de truc Qu'on fait attention Quand on se met à rejouer un petit peu Mais moi j'aime pas trop Je joue assez vite en fait A ce jeu Et c'est ce qui me fait perdre La plupart du temps Mais c'est pas grave Je préfère jouer vite Je trouve ça plus rigolo Oh ils ont rajouté des légumes Mais ça c'est le truc le plus important Pourquoi personne parle de ça Il y avait un nouveau légume Bon qu'est-ce qu'il se passe 5-7 Ah bon Tiens 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 Putain des légumes Qu'est-ce qu'il fait Mais qu'est-ce qu'il fait Je comprends rien ce qu'il fait Ah il a une carte super rare De la moitié C'est pas mal ça 3-4 Bon ça c'est pas mal On va faire ça Alors le lion est quand même super Alors avoir peu de cartes A ce jeu c'est une faiblesse bien sûr Voilà Le roi Mukla Je crois que c'est ça Non c'est Leok Zut raté Elle attaque à 4 Mais il y a trop de cartes Donc je ferais mieux De la détruire en fait Malheureusement Je suis un peu obligé Sinon après Elle va me mettre trop la sauce J'ai 10 points de vie C'est peu Mais il a que 3 cartes Je crois que j'ai peu de pioches de cartes Bon dans le nouveau patch Il y a donc un nouveau légume Au moulin On pourrait retenir ça Détruire un serviteur Rends 3 PV au héros Il a beaucoup de leash Là il a des cartes Clairement meilleures que les miennes Je pense que je vais perdre Mais c'est pas très grave C'est pas très grave Tiens Et tiens On continue d'éclater des légumes Ça c'est le meilleur décor de tous Celui de la pandarie Puisque bien sûr Il permet A l'infini D'éclater des légumes On peut aussi Détacher le cerf-volant Ah d'accord Mais j'ai cette carte aussi je crois Invoque 3, 4 ou 5 murlocs 1, 1 Je l'ai cette carte je crois En fait on l'a si jamais on a joué à Si jamais on a acheté le billet électronique pour la BlizzCon Ok Alors on va faire ça Comme ça ça va le goûter Ça va invoquer mes 2 yens Voilà Donc là il faut qu'il fasse un sort de zone Evidemment je vais rien invoquer Parce que là il va probablement faire un sort de zone Enfin en tout cas il a intérêt quoi Alors que c'est pas grand chose J'ai eu tout ça De manière un petit peu gratuite Eh bah vous voyez je pensais que la partie serait perdue d'avance Mais en fait elle a pas l'air Elle a pas l'air perdue d'avance Enfin elle a l'air faisable Inflige 2 points de dégâts à un adversaire S'il est tué invoque un démon aléatoire Ah c'était de la merde il a pas eu de chance Ah mais il est camouflé non ? Il a pas le camouflage ? Ah non pas du tout Inflige 3 points de dégâts à tous les personnages Voilà c'est ce que je disais Flamme infernale ou un truc comme ça Je sais plus comment ça s'appelle Alors compagnon animal Très bonne carte Bon allez tentons le all-in des familles Go 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 Meurs et meurs Voilà 7 points de vie Donc là s'il ne me tue pas à ce tour là Il meurt au suivant Donc il faut absolument qu'il me tue Et c'est possible hein C'est tout à fait possible Et s'il arrive pas à me détruire 2 cartes Bah il meurt Parce qu'après je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Et bah il a perdu Dommage Dommage Donc c'est la victoire Première partie gagnée Ça c'est nouveau ça Au début de votre tour Transforme un serviteur aléatoire en poulet Alors attention à ce genre de carte Ça peut aussi transformer le gnome lui-même En poulet Un serviteur aléatoire Ça veut dire aussi peut-être les vôtres Faites très attention quand vous lisez les cartes Zerator passionné de destruction de légumes Tout à fait Il a masse cartes légendaire n'empêche Bon je l'ai aussi en fait Détruit les serviteurs adjacents Et leur gagne ses points de vie Bah c'est pas très utile Il faudrait qu'il mette provocation Un truc comme ça Mais il a plus que 1 point de vie Donc je pense Enfin 1 point de mana Donc je pense que c'est mort Détruit un démon Rends 5 PV à votre héros Ah bien joué ça Mais insuffisant Dommage que Enfin dommage Ah si suffisant Oh le salaud Je vais lui mettre bien joué Il a bien joué quand même Vous trouvez pas Parce que là Si j'avais mieux calculé J'aurais attaqué son gnome Et je serais pas mort Parce que là du coup Il m'attaque avec le 6 Il me fait un seul point de dégâts Et j'ai perdu Donc c'est bien joué Donc j'aurais vraiment dû calculer Vous voyez Donc là typiquement S'il gagne Parce que c'est pas encore fait C'est vraiment dû à une Comment dire A la nullité de ma part Vous voyez Mec applique toi Oh mais j'ai la flèche Donc alors voyons Voyons Est-ce qu'il a ce fameux 1 point de dégâts C'est le suspense Le suspense est entier Et bah non Et bah non Il ne l'a pas C'est dommage Franchement il a pas de chance Oh il s'est suicidé Bien joué mon gars Bon il a pas eu de chance Il a pas eu de chance Parce que Malgré mon incompétence Le poulet gagne donc une étoile Le poulet furieux La victoire Donc le deck des bait A bien fonctionné Change de jeu please Ah non ne commencez pas Je vous préviens Ne commencez pas Bon On va en faire une autre Après la pause On fera une arène La pause c'est à 40 Il y en a une autre à 20 Et après il y en a une autre A la fin du stream Trois pauses Toutes les 40 minutes Alors défile flow En lui un Que la track commence Alors surtout Confère deux attaques Et un fait un sensible Il y a une bête Pendant ce tour J'attire votre attention Sur quelque chose Par rapport à Hearthstone Si vous avez regardé La blitzcon La blitzcon Pas la blitzcon Je vais pas dire Comme tous les abrutis Ils comprennent rien Si vous avez regardé La blitzcon S'il vous plaît Ne pensez pas Qu'en faisant les decks Des pros Vous arriverez A mieux gagner les games Puisque bien sûr Eux ont réfléchi leur deck Et ont une façon De jouer particulière Si vous copiez Un deck d'un pro Ça ne marchera pas Comme lui Si vous copiez Les maîtrises D'un joueur pro Exactement comme lui A lol C'est pareil Ça ne marchera jamais Ça ne marchera jamais Hop là Tirez Grosse bête Dans la gueule Et meurt Donc faites gaffe A ça Le contrôle mental Vaut maintenant 10 D'accord Contrôle mental Ça vous dit Donc contrôle mental C'est juste une carte Qui prenait Une carte à vous Sur le plateau Donc c'est normal Normal Donc c'est bien Ça marchera tôt ou tard Ah oui Ça marchera peut-être Tôt ou tard Si vous copiez un deck Mais faites très attention Quand même Faites attention En copiant les decks Bon on est quand même Sur le meilleur tableau Parce qu'on a les légumes Nous avons accès aux légumes Donc je suis plutôt content Là vous voyez J'ai un très très bon début Par exemple J'ai beaucoup de chance Beaucoup de chance Sur mon début Parce que j'ai une carte provocation Et la bête Et la pièce La pièce qui pour moi Est vraiment Est vraiment une très bonne carte Détruire un serviteur Avec 3 d'attaque Au moins Ah Alors il faut pas se dire Zut il a tué ma carte Il faut se dire Yes il l'a utilisé pour ça C'est bien Prend 2 PV Bon très bien Donc un tour défensif Certes Mais qui a bien fonctionné Alors Le bizarre c'est quoi Chaque fois que vous invoquez une bête Vous piochez une carte Moi c'est bien ça Ça me paraît bien Voyons voir Là je vais piocher une carte Travail terminé Travail terminé Travail terminé ça veut dire Que vous n'avez plus de points de mana En fait Et euh Avant Et donc ils ont actualisé le son en français Parce qu'avant en anglais Ça faisait jobs dog Qui est le travail terminé en anglais Alors Il a plus 1 au sort Et il pioche des trucs C'est quoi ça Qu'on faire 2 D'attaque Et l'effet insensible A ce tour Pendant une bête Qu'on faire 2 En attaque Et ben Et ben Vous savez quoi Je vais piocher Non mais non Si je mets trop de cartes Si je mets trop de cartes Ça va être la merde Donc là avec le plus 2 d'attaque J'aimerais le massacrer lui Mais est-ce que je fais sur lui ou sur lui Bon je vais le mettre sur lui Parce que De toute façon n'importe lequel Des deux meurent Donc autant qu'il reste Celui à qui il reste Le plus de points de vie Ah mais non L'effet insensible C'est vrai que ça Oh god shit J'avais complètement zappé ça Voilà On va laisser Peu de cartes Sur le terrain Sur le tableau Sur le tableau de jeu Et nous allons garder ça Gave à la nova sacrée Voilà c'est ça La nova sacrée Donc qui heal le mec Et qui vous fait des points de dégâts Comme dans World of Warcraft First of his name Donc c'est pour ça Que c'est très dangereux Bon j'ai toujours pas eu Le nouveau légume Pour le nerf horde Bouclier divin Très bonne carte Très très bonne carte L'espèce de croisé là Le loup des bois Vos autres bêtes On plus un en attaque C'est pas très utile Alors Donc allons-y Faisons Faisons un truc Vos autres bêtes On plus un d'attaque Donc là je vais piocher une carte Voilà Gueule d'acier Gueule d'acier Meurs Bon du coup J'ai annulé son buff Mais bon c'est pas grave C'est pas grave Son sort de zone vaut 5 C'est vrai ? Ok Encore ça C'est relou Insupportable ce type Confère 2 PV à un serviteur Et vous piochez une carte Alors confère C'est vous lui ajouter deux trucs Ne pas confondre Ah C'est une bonne carte Il va être obligé d'utiliser un Un gros pouvoir Pour me l'annuler Ou à moins que je mette ça Une bête Comme ça si elle tient Un tour Je pourrais lui mettre Provocation Mais si elle ne tient pas C'est pas grave Euh Là Parce que de toute façon Si j'attaque lui Il meurt Ça c'est bien C'est bien Alors là lui Je vois bien Attaker mon chien Et en plus Faire un ova sacré Ou un truc comme ça Bah c'est sûr Qu'il va l'attaquer Avec le commandant Normalement Détruire un serviteur Avec 5 Ou plus à l'attaque Ah ça c'est une très bonne carte Donc très bien joué Donc faut pas se dire Oh zut Il a pas perdu ses trucs Faut se dire Bon il a utilisé ses cartes C'est bien Chaque fois qu'une bête Allier meurt Elle gagne machin Alors inflige 3 points de dégâts A 2 mecs aléatoirement Ça c'est pas mal J'aime beaucoup cette carte On va la faire maintenant Voilà Il aura plus que 4 points de vie Ça ça fait quoi ? Gagne plus 1 PV Pour chaque carte en main Ah Alors nous allons le silence Nous allons le silence Et ça nous invoquera une Une bête en même temps Ouais 2 bêtes Alors ça c'est une carte Chaque fois qu'une bête meurt Je Je gagne plus 2 Plus 1 sur cette carte Mais Du coup les mecs La focus un petit peu Si on a beaucoup de bêtes Donc c'est un petit peu Une catastrophe Cri de guerre Cri de guerre Donne plus 3 PV Un serviteur allié Ouais c'est puissant ça C'est puissant ça Rends 2 PV En 7 Alors c'est marrant Parce que c'est 4 1 de base Mais quand même ça Ah ouais D'accord Pas de mon cheat Pas de mon cheat Alors là on commence A arriver sur les bonnes cartes Et c'est là que je vais commencer A prendre la sauce En fait je n'ai pas de carte Late game Je joue quand à lol Mais t'es sérieux toi ? T'es sérieux toi ? Le mec écrit test Après il écrit ok nice Et après il écrit Tu joues quand à lol ? Tu veux du League of Legends ? Va sur la TV 2 Il y a LRB Un très bon joueur Qui est en train de jouer A League of Legends Tu pourras Aller le voir Gaffe lui En late game Le prêtre te colle des mégatons Bah ça se voit Regardez 5, 6, 3, 6 J'ai très probablement perdu Allez on attaque Allez vas-y attaque mes hyènes Qu'est-ce que tu fais ? Ah il hésite Et finalement il attaque les hyènes Et il attaqua les hyènes N'empêche Il n'a plus de mana Allez meurs Tiens Alors On va faire ça Et on va faire ça Voilà c'est bien ça Ça c'est pas mal ça Je suis très content Tiens Et tant qu'il n'a pas de provocation On va aller le chercher Puisqu'après Il va bien falloir qu'il se heal Au bout d'un moment Il a 9 points de vie Même si en vrai J'aurais pu quand même Détruire celle-là J'ai hésité j'avoue Mais tant qu'il n'a pas de provocation Bah écoutez Moi les mecs qui n'a pas de provocation On les attaque C'est comme ça qu'on fait C'est comme ça qu'on fait 6 Bam Allez il a sacrifié 2 tours d'attaque Maintenant c'est lui Avec lui qui va l'attaquer Il va perdre sa carte Allez on sait que tu vas faire ça Ah il a 8 points de mana encore J'avais pas vu ça Il a attaqué un petit peu Sans réfléchir je crois Multiple chanceux Et tu win Maintenant il m'inflige 6 dans la gueule Normalement Ou alors il attaque mon maître chien Parce que ça va quand même L'emmerder cette histoire Le maître chien Parce que là je peux quand même Lui faire 8 points de dégâts Au tour d'après En utilisant seulement 2 points de main Ah voilà Nova sacré Donc c'est ce que je vous ai dit Ça heal Et ça fait des dégâts aux autres C'est bien qu'il l'utilisait maintenant Finalement il y avait assez peu de cartes Sur le tableau Alors Bon de toute façon J'ai plus trop le choix Ah c'est bien ça Bon là quand on envoie toutes nos cartes C'est presque un hauling C'est le signe que Il faut vite qu'on gagne Ou vite qu'on perde Parce que c'est bientôt terminé Fais un trade sur la 6 Mais non je peux pas Ça sert à rien Mais non J'allais pas trade la 6 3 Mais non Mais non Mais ça ne sert à rien Il vaut mieux qu'ils pensent Qu'ils perdent des points de truc Mais honnêtement Je pense pas gagner Contre un prêtre En late game Si vous n'avez plus de cartes Vous êtes quasiment sûr de perdre Enfin en toute honnêteté C'est pas C'est pas pour partir perdant ou quoi Mais on est quasiment sûr de perdre T'es dans la merde Non j'ai quasiment perdu Là il faudrait un miracle Je sais pas ce qu'il faudrait Mais Je crois que j'ai pas des cartes de ouf Dans mon deck Piège explosif Incroyable Je ne peux pas faire ça Quoi ? Mais si Maintenant regarde Ah ah Fin du tour C'était vraiment super Tu manques de logique sur Hearthstone Mais non On manque de pratique On ne manque pas de logique sur Hearthstone On manque de pratique C'est des automatismes Et des choix Par rapport à des trades Tiens le serveur volant Dégage Tiens Alors Mais j'ai jamais dit que j'étais un bon joueur Et je le dirai jamais Alors là Piocher une carte Chaque fois qu'un serviteur est soigné Paf Et là il pioche une carte De manière générale De toute façon celui qui a Pas mal de cartes Arrive à gagner Après attention de ne pas trop avoir Quand même Ah bim Il a failli se tuer tout seul Imaginez là Il n'avait plus qu'un point de vie Ou deux Ah provocation Voilà Donc là c'est la fin J'ai presque envie de Concede Mais comme on est mort au prochain tour Ah Voilà une fraque bonne carte Tiens Allez voilà Bon Donc il a un point de vie Et il va gagner Mais c'est comme ça Vous voyez 7 et 7 14 Donc rien qu'avec ses deux cartes Il me bat Bien joué Félicitations La mort de Zerathor Tantantantant Bon j'aimerais bien Atteindre le rang 2 Du poulet quand même Ouais J'ai eu quoi Ah j'ai rien eu Niveau 11 J'ai rien eu Super De toute façon Hearthstone Faut juste avoir Un minimum de logique Bah non Sinon 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 Ce serait très simple Et tout le monde Serait professionnel On va faire la première pause Mesdames et messieurs Et Et voilà Et ensuite on se retrouvera Pour faire un peu d'arène Mais pourquoi j'ai envoyé Rogue Legacy Ça bug complet ça Attendez C'est bizarre Et ensuite on se retrouvera Pour faire une pause Et Et voilà Donc à tout de suite Et Ne bougez pas Bon on va essayer quand même D'atteindre le rang supérieur Au poulet Donc je vous dis Je vous dis à toutes Je vous dis à tous Je vous dis à tous